Être tout en haut, c'est toujours une obsession. C'était un défi beaucoup plus important que ce que j'avais pu imaginer. Et quand on travaille pour Daniel et Florence Katia, on le sent. On ne fera pleurer personne quand on voit où on vit aujourd'hui, on se sent excessivement privilégié. Les années 70, ce n'est pas des immenses années pour le vin. Mais on n'était pas encore dans le vin, nous. On s'est connus bien avant parce qu'on a grandi ensemble avec Daniel. Notre histoire est née sur les pistes et ça a été notre première vie. Ça a duré une bonne dizaine d'années. En tout cas, moi, je skiais 8 heures par jour, 6 jours et demi sur 7, 11 mois sur 12. On a développé des supérettes. On en ouvrait deux par mois. Et puis même des plus grands magasins, ce qu'on appelait à l'époque des hypermarchés. Et en même temps, on a lancé Gospor en 80. Donc 10 ans de supermarchés purs et 10 ans les deux en même temps avec le lancement de Gospor. 20 ans, ça fait 19 ans, 20 ans. Gospor s'est parti d'une manière un peu bizarre puisque c'était un grand magasin alimentaire de haut de gamme qu'on voulait faire et qui n'a pas marché. Et on s'est dit que les Grenoblois, ils avaient tous un anorak et qu'ils regardaient tous les montagnes au bout des rues et que le sport leur plaisait sûrement plus que les grands dîners à la maison. Et donc, on a fait ce changement et immédiatement, ça a fonctionné très, très bien. Et donc, il y a eu un premier Gospor qui a été fait, puis un deuxième. Et puis ensuite, toute une série qui ont suivi. On était au même niveau que Décathlon à l'époque. Et on a ouvert en Belgique, on a ouvert aux Etats-Unis. Enfin, ça marchait drôlement bien. On a pris l'habitude de voyager aussi parce qu'on allait acheter les gants à Hong Kong, je me souviens, qu'il y avait un grand salon à Vegas sur les matériaux de ski. Et puis qu'on allait toujours visiter les Rossignols, les Dynastar. Et ça, on connaissait déjà le chemin. Donc, c'était une belle époque. Donc, finalement, Daniel a vendu ses affaires. On a trouvé qu'avoir un grand cru à Bordeaux, ça correspondait à cette ambition. Et donc, on a racheté le château Smith-Olafite. Et pourquoi Bordeaux, alors qu'on ne connaissait pas Bordeaux ? Je pense qu'à l'époque où ils sont arrivés pour acheter un château, on leur a présenté beaucoup de châteaux différents. Et leur choix, ça a été Smith-Olafite. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ils ont ressenti un feeling, une âme. Et surtout, ils ont dégusté des vins où ils se sont dit, là, on va faire quelque chose de grand. Et on est tombés amoureux de Smith-Olafite parce que c'était une clairière de vignes entourée de bois aux portes de Bordeaux. La tour était cassée. Cette chartreuse n'existait pas du tout comme ça. Il y avait des trous partout. On a gardé le personnel de base qui était là, lui, mais on a changé les chefs. On a pris des jeunes qui avaient des idées modernes. On leur a bien expliqué que ce qu'on voulait, c'est de faire de la qualité. On voulait se mettre dans les meilleurs potentiels pour faire des grands vins. On a une équipe qui est dédiée, qui est engagée à la propriété et qui croit dans les vins que l'on veut faire, des vins de lieux, des vins de terroir, qui sont en plus en agriculture biologique. Donc, ils demandent une véritable passion et engagement des équipes pour pouvoir être prêts à répondre aux défis climatiques et à produire les meilleurs vénales. Donc, je pense que ce sont plusieurs éléments qui différencient la propriété d'autres propriétés. Et donc, année après année, notre réputation a pu se préciser et s'affirmer. Alors, après, ça dépend de la relation que vous avez avec le temps, Daniel. Et les Bordelais vous diront que c'était rapide. Moi, j'aurais bien aimé que ça aille plus vite, quand même, parce qu'on y a passé. Mais c'est un métier qui vous prend, c'est-à-dire que vous n'avez plus de différence entre les week-ends, les temps morts. C'est un métier passion. Sans ça, il ne faut pas le faire. Et en plus, si on le fait en couple, c'est complètement fusionnel, avec le terroir, avec les gens que vous voyez. Et tout ça, on l'a fait, mais ça prend du temps. Et donc, Daniel et Florence, eux, se sont lancés très tôt à faire des choses qui étaient déjà bio. On fait le compost en 1995. Faire notre propre compost, ça ne se fait pas à Bordeaux. On travaille les sols avec des chevaux. Donc, ce sont des choses qui sont complètement à l'encontre de tout ce qu'on faisait à l'époque. On a essayé d'être bio dès le début, Daniel. On a quand même essayé depuis le début, bien sûr. Au début, c'était un désastre. C'est assez surprenant parce que déjà, quand on prend l'histoire de Smith & Lafitte avec Daniel et Florence, on n'est pas bio, mais déjà, on élimine énormément de produits chimiques. Donc, en 1995, même avant, en 1992, ils ont éliminé tous les désherbants chimiques. Ce qui, à Bordeaux, était presque une surprise si ce n'est une aberration. Ça, c'est important parce que qu'est-ce qui fait un grand vin ? C'est bien sûr le choix des cépages, c'est bien sûr la climatologie du millésime. Et après, c'est l'investissement, l'engagement de l'équipe. Et puis, c'est le génie du lieu. Pour faire du vin bio, c'est vrai qu'on avait quelques stress au niveau de nos maturités, de notre densité de vin et de notre qualité de maturité, parce qu'on ne savait pas forcément où on est allé. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les vins qu'on arrive à créer sont aussi bons, voire meilleurs, que ceux qu'on faisait avant, quand on n'était pas bio. On n'a pas les mêmes difficultés qu'on a eues ici, il y a 34 ans, en arrivant. Mais c'est costaud aussi. On a l'habitude. Et on a une très bonne équipe. Je pense que pour être fort à l'étranger, il faut déjà être fort, ou bon, ou reconnu chez soi. Je pense que c'est la base, dans un petit cercle autour de la propriété. Et puis, au niveau national, ça, je pense que c'est le cas, puisque la distribution montre qu'aujourd'hui, les ventes de la propriété sont bonnes en France et en Europe. Ensuite, c'est les États-Unis. Je pense que les Américains aiment bien le style de nos vins, qui sont sur la rondeur, sur le côté soyeux, profond, équilibré. La production des vins, donc assurer toujours une très haute qualité sur les produits qu'on peut produire, ça, ça passe par beaucoup de questionnements aujourd'hui liés au réchauffement climatique. Nous, nous sommes en agriculture biologique, donc on est vraiment sur un rapport avec la terre, rapport avec le lieu qui est très fort. Et c'est certainement quelque chose qui va beaucoup nous aider dans l'évolution climatique, puisque le sol est vraiment le tampon de l'évolution climatique. C'est-à-dire que le sol peut aider la vigne quand il fait trop chaud. Quand votre vigne n'est pas dans le sol, ça ne peut pas marcher. Mais c'est un des challenges importants qui va nous obliger à changer nos approches techniques. Et puis je pense, alors ça c'est plus dans la projection, dans quelques années, je ne sais pas le qualifier, peut-être qu'il faudra introduire des nouvelles variétés pour pouvoir s'adapter à ces évolutions. Ça c'est la production technique, mais avec l'objectif toujours d'avoir des vins qui ont une unicité, une grande qualité. Et donc on a la chance d'avoir une base de clientèle, de consommateurs qui suivent nos vins chaque année et qui achètent nos vins. Donc Smith & Lafitte subit les fluctuations, mais ne subit pas les crises. C'est aussi grâce à l'hôtel, grâce aux visiteurs qui viennent ici, qui permet d'avoir une connexion directe avec les clients. Mais je sais que d'autres propriétés traversent des crises plus profondes. Ce que je trouve dommage, parce qu'aujourd'hui on entend parler d'arrachage de pieds de vignes, de subventions pour arracher des vignes. Et arracher un pied de vigne en France, c'est donner un pied de plus à l'Espagne ou à l'Italie. Les valeurs, c'est aussi une vision. Une vision d'une propriété qui avance dans un chemin de qualité de produits, de vins de lieux, de vins de terroirs. Donc une extraction de ces graves, avec un profil, avec une véritable identité. Donc ça c'est des choses qui m'interpellent. Si Daniel et Florence Catiens avaient acheté n'importe quel autre château, il aurait eu la même réussite, non. Mais quelque part quand on goûte les vins et quand on fait une verticale, on voit l'évolution et elle est très très positive. Je pense qu'il y a la meilleure publicité dans une bouteille, elle est justement dans la bouteille. Au Château Smith-Solafrique, on a de très bons vins, avec très bonne réputation, avec très bonne notation. et qu'on réunit pas mal d'éléments pour jouer dans la cour des plus grands. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501